bonjour bonsoir et bienvenue à informatique sans frontières dans le processus de notre formation sur microsoft office world je vous montre comment insérer les index les index comme vous le voyez sont des annexes qui renvoient à des mots à des titres ou à un groupe de mots pour une référence dans un travail de recherche dont le volume un peu costaud alors on y va pour mettre les index il va falloir faire en deux temps sur microsoft world 2019 la première partie c'est de venir à référence et après référence nous avons par exemple mettre l'université catholique centrale en index nous allons cliquer juste sur marqué entrée et là nous allons écrire par exemple du 4 est ici nous allons écrire et ss école des sciences de la santé pour lequel nous faisons cet index pour ce travail le travail de cet abonné alors nous avons cliqué sur marqué nous partons à adresse des recherches nous allons aller à identité vous pouvez écrire plein d'autres choses mais nous écrivons identité et ici c'est à 10 comme l'adresse et nous marquons nous allons partir par exemple abstraite abstraite ici ça serait le résumé et on a écrit simplement à r et nous marquons nous continuons nous allons par exemple cliquer ici nous allons mettre problématique et ici nous allons mettre problème à supposer et à supposer vous pouvez écrire bien d'autres choses et là nous allons écrire par exemple ici nt et nous allons écrire in et nous allons marqué ensuite nous pouvons choisir quelque chose dans ce paragraphe par exemple indiquer toutes donc nous allons dire indiquer indiquer et ici nous allons mettre tout et nous marquons ici par exemple recherche inclue donc nous allons mettre recherche inclue et nous allons marquer nous allons marquer nous allons prendre par exemple le risque inconvénient nous allons écrire par exemple nous allons écrire abonnez vous abonnez et ici nous allons écrire vous et nous continuons ça dépend comment ça dépend encore du monde ce que vous voulez mettre comme index mais ça c'est la forme que nous voulons vous montrer beaucoup plus nous allons pliquez sur contenus écrit et verbale Donc, nous allons mettre écrit, écrit, et ici, verbal, et nous cliquons là. Là, nous allons mettre référence bibliographique. Alors, nous allons mettre référence, nous allons mettre référence, et ici, nous allons mettre biographique, et nous allons marquer. Et une fois fini, nous allons fermer simplement, et nous venons dans la dernière page. Ça dépend de la page où nous voulons mettre, mais pour notre page, c'est la dernière page. Et nous allons noter index, et nous venons là, nous allons mettre tout ce que nous voulons mettre, mais nous revenons à la ligne comme suit. Et nous allons répartir dans les références, et là, nous allons cliquer sur insérer l'index, et nous allons, ici, il y a deux lignes, au cas où nous avons besoin d'une suite. Nous allons mettre ici, mais c'est la première fois que nous mettons, donc nous mettons là. Nous allons laisser des lignes comme ça, au cas où vous mettez une ligne, vous pouvez le mettre si vous avez beaucoup de détails. Nous allons mettre, à l'innié, les libéraux, et là, nous allons choisir les pointiers, et puis, ici, nous allons choisir mode classique. Alors, à l'innié, mode classique. Alors, nous cliquons, donc vous voyez, nos index sont ici. Nous allons revenir ici, pour désactiver ceci, pour vous montrer un peu comment ça ressemble, nos index. Nous allons revenir en arrière, pour vous mettre une autre forme d'index. Par exemple, nous allons mettre classique, donc classique, et nous allons choisir celui-ci, et nous mettons en mode classique. Donc, en mode classique, vous voyez, selon les alphabets, ça se met comme ceci. Nous revenons en arrière, une fois de plus, et nous allons vous montrer cette fois-ci, le mode, euh, le mode recherche. Donc, le mode recherche, vous voyez que ça se présente de cette manière, le mode recherche. Une autre manière de faire, une fois de plus, c'est de vous montrer le mode moderne, donc moderne, nous allons cliquer, et le mode moderne est apparu. La dernière manière de vous montrer, c'est le mode avec puce, et je vais vous montrer le mode avec puce, comme celui-ci. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez, mais les index, ce sont très importants. Lorsque vous faites un travail scientifique important, euh, d'une facture intellectuelle est assez salée, vous pouvez utiliser les index, et ça vous donne de la crédibilité scientifique. Merci de nous avoir suivi Informatique Sans Frontières, les autres partages de connaissances, abonnez-vous.